Raoul Christophe Nbia, quelle honte mon frère, quelle honte mon jeune frère, je ne sais pas si tu es mon grand frère ou si tu es mon petit frère, mais cette vidéo c'est pour toi, parce qu'on n'a pas le monopole du savoir, je dois te dire certaines choses Raoul Christophe Nbia, non seulement c'est pour toi, mais c'est également pour ces jeunes qui m'écoutent, pour ces jeunes qui me suivent, parce qu'il ne faudrait pas que d'autres jeunes, soit qu'ils sont encore dans le train qu'il t'a laissé, soit ils vont monter dans ce train après, écoutez-moi attentivement, Raoul Christophe Nbia, regarde-toi, quelle honte, quelle honte, j'étais dans un village, il n'y avait pas le réseau, je suis rentré, et j'ai été suppli de voir que c'est toi qui fais la une des réseaux sociaux, quand je suis allé sur ta page, je constate que tu as même fait un poste en disant que, tu préfères quitter le public, avant que le public ne te quitte, dans les horreurs de tes grands frères, des autres, ce qui s'est passé avec les autres, ne t'a pas lavé la tête, Raoul Christophe Nbia, on attendait que ça arrive à ce niveau-là, pour qu'on te parle, parce que quand tu es dans la mangeoire, quand tu manges 4 fois, 5 fois par jour, on ne peut pas te conseiller, c'est maintenant que tu peux un peu comprendre les conseils, donc, les NS Obama-là, tu n'as rien compris, tous les autres, ils sont nombreux, même l'ancien chef des chaînes, parfait à ici, tu n'as rien, tu vas dire, ah, c'est leur destin, ils ne le savent pas, mieux au moins, eux, il y a eu un motif, mais toi-même, quand tu viens même, on lit tout ton poste, il n'y a pas de motif de ton licenciement, tu dis que toi-même, tu découvres que c'est Facebook qui annonce ton licenciement, frère, je voulais t'inviter à aller regarder, deux, de tes reportages, deux seulement, parce qu'il y a d'autres, mais je me limite seulement sur deux, le reportage que tu as fait, sur Valcero, Général Valcero, et le reportage que tu as fait, sur le grand frère J.Rémingono, va encore écouter ça du début jusqu'à la fin, les deux reportages-là, et tu pars dans un miroir, tu te places comme ça, tu te rigates, ce qui se passe sur Facebook, les commentaires, tu penses que les gens ont la compassion pour toi, beaucoup se mordent de toi, mon frère, beaucoup se mordent de toi, parce que je ne sais pas si, à un moment donné, vous avez un problème d'éducation, je ne sais pas, tu peux être intelligent, mais tu n'es pas bien éduqué, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est ce que certains abonnés nous obligent à faire, et ceux-là qui n'ont pas de cervelle, tombent généralement dans ce piège-là, te voilà seul face à ton destin maintenant, tous ceux qui t'applaudissaient, quand tu faisais les conneries comme ça, ils sont aujourd'hui, c'est pour cette raison que, il y a un grand frère que je respecte beaucoup, qu'on appelle Jean-Bruno Tagne, Jean-Bruno Tagne, c'est un grand frère que je donne beaucoup de café, il a refusé vos conneries là, il n'avait pas venu sur ma part, d'expliquer tout ce qui s'est passé, tout le monde connaît, aujourd'hui il est patron, il est son propre patron, parce qu'il a dit que, grand, c'est vrai que je suis votre employé, mais ce que vous me demandez de faire, ça ne cadre pas, parce que demain, n'oubliez pas que vous êtes employé, vous n'êtes pas actionnaire, ce n'est pas l'entreprise de votre père, ni votre oncle, même si c'était pour votre père, le père ne peut plus être là demain, et on fout foi à la porte, s'il y a eu d'autres actionnaires, au moins si tu es actionnaire, tu peux dire, tant que je vis, je vais manger pour cette entreprise, je n'aurai jamais faim, mais te voilà, aujourd'hui les miettes qu'on te proposait, qu'on te donnait, on te miroitait, que fais-ci, fais-ça, mon frère, si tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas obligé de faire certaines choses, parce que demain, quand tu ne seras plus avec lui, tu seras le seul à avoir honte, va regarder toi-même ces deux reportages, et tu revois ton portrait, c'est la catastrophe, tout ça, pourquoi, pourquoi, chers jeunes, on vous exploite, non, utilisez vos cerveaux pour réfléchir, utilisez vos cerveaux pour réfléchir, vous n'êtes pas tous, c'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi, le travail est dû, bon voilà maintenant, on t'a foutu à la porte, tu vas faire comment, j'ai vu les certains Ivoiriens, commencer à faire les louanges, oh, si les autres chers, ne veulent pas te recruter, oh, sache que la Côte d'Ivoire, tu as du talent, c'est vrai, mais je vais te dire frère, si tu pars en Côte d'Ivoire, si tu tournes au travail en Côte d'Ivoire, tu fais le genre de reportage, que tu as fait sur les deux grands frères, que j'ai cités là, tu connais les Ivoiriens non, on va te cuire la peau, les Camerounais sont pacifiques, les Camerounais, bon, pas pacifiques, je ne vais pas dire, les Camerounais sont, ne sont pas brutes, quand la tête d'un Ivoirien, tu es dans la Côte d'Ivoire, tu connais le comportement non, donc, gars, regarde toi-même, ce que tu désires, regarde toi-même, ce qui t'arrive, regarde la honte, sans motif, mieux encore même ton ami, Bruno Bidjan, bon, pour parler aussi de Bruno Bidjan, tu as vu ce que Stéphane est venu faire non, quand Stéphane est fait sa vidéo, le gars a fait toute une émission sur Stéphane, pour se moquer de lui, Stéphane a rien dit, il disait simplement que, fais les bruits mon petit, tu manges, quand ça va cuire sur toi, c'est où je vais te récupérer, et net, quand ça cuit sur lui, Stéphane n'a pas perdu le temps, récupération, et tout le monde, mon avis sur, mon avis sur Facebook, ça nous trouve, donc les gars, quand tu faisais tes trucs là, les gens t'attendaient, ça manquait, ok, pour l'instant tu manges, qu'on va te lâcher, comme une bille, qui tombe sans vitesse, on dit quoi, 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 c'est-à-dire que, ta chute là, on ne peut même pas calculer ta vitesse, bon, espérons que, une autre chaîne va te donner une opportunité, de mieux t'exprimer, qu'avant, parce que tu as du talent, tu as vraiment du talent, mais, ce que tu faisais là, grand reporter, moi-même j'apprécie ton travail, j'ai même partagé plusieurs fois, certains de tes reportages, que j'ai aimé, mais il y a d'autres reportages, que tu faisais comme ça, c'était pour détruire tes propres frères, tu ne devais pas accepter les choses comme ça, n'accepte plus les choses comme ça frère, même si tu pars ailleurs, on te demande, on veut encore te manipuler, réfléchis, réfléchis frère, réfléchis, réfléchis, utilise ton cerveau pour réfléchir, ne tombe plus sur ce piège là, j'espère que tu as compris mon message, on dit que c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude, qu'elle connait qu'il y a deux sortes d'eau, j'espère que tu es une grenouille maintenant, qui connait, qui a l'eau qui chauffe, et l'eau froide, j'espère que tu connais déjà maintenant, bienvenue au laboratoire photo vision pro, le laboratoire vision pro, vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération, le laboratoire vision pro, vous propose le service d'impression photo, sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues, le laboratoire vision pro, est professionnel pour les agrandissements photo, de toutes les dimensions, imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones, au laboratoire vision pro, à un prix imbattable, défiant toute concurrence, le laboratoire vision pro, est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche, numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.